Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu free to play, directement téléchargeable sur internet, qui s'appelle The Mighty Quest for Epic Loot. Donc un free to play développé par Ubisoft, donc il suffit de télécharger le gros fichier sur internet et donc après on joue en local mais connecté à internet. Il s'agit d'un hack and slash combiné avec un tower defense, donc l'idée est plutôt originale et le jeu est vraiment bien, ça faisait un petit moment que je voulais vous en parler. J'ai eu pas mal de problèmes au niveau de la capture et du son qui n'était pas synchro, donc après plusieurs essais j'ai abandonné l'idée. Donc ce que je vais faire c'est vous montrer des images du jeu et des images de mes parties aussi avec un autre son, la musique issue de l'OST du jeu. Donc voilà, bref. Donc The Mighty Quest for Epic Loot, donc un hack and slash et un tower defense. donc qui est divisé en deux. Ça se passe, alors l'histoire se passe à Opulencia, donc des châteaux pour éviter de se faire piller par des barbares décident d'être construits dans le ciel. Donc chaque château va être indépendant et il va falloir défendre son butin, donc le loot en anglais. Donc on va pouvoir attaquer d'autres châteaux et on va pouvoir se faire attaquer par d'autres joueurs. Donc un côté défense et un côté attaque. Donc comment se présente le jeu ? En fait on va commencer par la partie attaque. Donc on a un héros, donc il y a 4 classes de héros. On a d'abord un archer qui peut tirer à distance ainsi qu'un mage qui peut aussi tirer à distance avec de la magie. On a un chevalier donc qui est plus sur le corps à corps. Et enfin un quatrième personnage qui est la fugitive qui est débloquable beaucoup plus tard ou en payant évidemment puisqu'il s'agit d'un free to play. La monnaie dans ce jeu, la monnaie virtuelle s'appelle les blings. Donc au fur et à mesure de l'aventure en fait on va pouvoir débloquer, on choisit d'abord un personnage, un héros et ensuite on va pouvoir débloquer 3 autres héros. Bon ce qui est pas forcément excellent puisqu'en fait on va faire du level up sur un héros. Et en développant d'autres héros ça va ralentir donc notre héros principal. Ce qui est pas forcément une bonne idée. Donc autant se concentrer sur un seul héros pour le faire évoluer dans les niveaux. Voilà ça va être un jeu basé beaucoup sur le level up, le farming en attaquant donc d'autres châteaux. Donc au niveau de l'interface, on a en haut à gauche notre nombre d'or et le nombre de cristaux que l'on récupère donc en attaquant d'autres châteaux. Ensuite on a donc notre nombre de blings qu'on obtient aussi suivant certaines étapes, sur certaines quêtes et que l'on peut bien sûr acheter. Alors c'est un vrai free to play, on est vraiment pas obligé d'acheter des blings. On peut vraiment jouer entièrement le jeu sans dépenser un centime. Donc ça c'est plutôt excellent. D'ailleurs je vous le dis, moi le jeu me plait beaucoup, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup les tower defense et les hack and slash donc combiner les deux c'est vraiment tip top quoi. Donc toujours sur l'interface on a en bas un niveau rouge qui est le niveau de point de vie. Ensuite on a trois armes que l'on pourra utiliser avec notre clavier, les touches 1, 2 et 3. Et ensuite quelques potions qu'on utilise en cours de combat avec la touche A. Donc ça nous donne 400 points de vie. Donc c'est vrai que quand on se fait un petit peu marave la gueule pendant un combat, et bien on peut se rajouter donc de la potion et qu'on puisse finir à l'aise le château. Ensuite il y a plusieurs menus avec des comptes rendus, les aptitudes aussi, un arbre de recherche. Donc pour développer de nouvelles armes que l'on mettra ensuite dans notre personnage. Donc avec les touches 1, 2, 3 comme je viens de le dire. A droite on a la petite bulle bleue qui est la quantité de mana disponible pendant les parties. Alors comment ça se passe le jeu ? Et bien en fait on va attaquer les châteaux. Et le but ça va être de finir le château en tuant tous les monstres. Donc on est vraiment dans un hack and slash, l'idée du porte monstre trésor. Donc on ouvre la porte du château, on entre dedans, on tue tous les monstres qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de pièges, beaucoup de monstres à tuer. Certains monstres quand on les tue, ils vont nous rapporter des petites piacettes d'or. De l'expérience évidemment, des points de vitalité. Ensuite on va continuer le château et enfin, arrivé au bout, on va avoir deux mines à casser. Donc une mine de force vitale en bleu et une mine d'or qui est dans chaque château. De bousiller les deux mines va nous apporter une étoile. De tuer tous les ennemis va nous apporter une deuxième étoile. Et enfin, il y a un chronomètre. Et en fait, le fait de réaliser le château en moins de temps que le chronomètre va nous apporter une troisième étoile. Alors ces trois étoiles vont en fait nous déterminer le pourcentage de réussite du château. Et ça va nous donner un certain nombre d'or, de cristaux et d'expérience en fonction des étoiles qu'on a obtenues. En général, le mieux c'est d'avoir les trois étoiles, donc de tuer tous les ennemis, de casser les deux mines et de réussir le château dans les temps impartis. Donc ça c'est pour la partie attaque, je vous montrerai quelques images de cette partie attaque, des miennes ou celles que j'ai trouvées sur internet, souvent en anglais. Mais bon, ça change rien à la beauté des graphismes, parce que vraiment les graphismes sont très très jolis, c'est très bien fait. Alors ensuite, il y a la partie défense. Voilà, alors on commence le jeu, on obtient un château mais on ne peut pas encore le défendre. Voilà, on peut attaquer des châteaux qui sont construits par Ubisoft, qui sont des châteaux aux icônes qui sont verts. Donc ça c'est les châteaux d'Ubisoft. Et les châteaux en jaune sont des châteaux de vrais joueurs. Donc ils jouent aussi sur The Mighty Quest for Epic Loot. Donc en fait, à partir du niveau 5, on va pouvoir installer dans notre château des monstres qui vont défendre notre butin, puisque nous on attaque des châteaux mais d'autres joueurs vont pouvoir attaquer notre château. Donc le mieux ça va être de le défendre en mettant des monstres, des pièges, le mieux placé possible pour éviter que nos adversaires nous prennent notre butin. En tout cas, ne réussissent pas les missions, donc les 3 étoiles, n'arrivent pas à trouver tous les ennemis. Bon, taper dans les 2 mines, ça c'est le moins dur. Mais surtout, d'obtenir la 3ème étoile avant le temps imparti. Alors le temps imparti, en fait, il va être déterminé par nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on va faire un château, mettre nos monstres, pour valider ce château, il va falloir le réaliser nous-mêmes, le finir nous-mêmes. Et c'est ce temps de référence, en fait, qui va servir aux autres joueurs pour obtenir la 3ème étoile. Alors, c'est vrai qu'au début, on galère un peu sur notre propre château. Donc les temps ne sont pas géniaux, mais au fur et à mesure qu'on va connaître notre château par cœur, on saura les techniques pour faire notre château le plus rapidement possible. Et donc, les ennemis qui viendront nous attaquer auront de plus en plus de mal à réussir notre propre château. Donc en fait, dans le château, on a un cœur de château qui monte de niveau en niveau, qui va nous permettre de mettre de plus en plus d'ennemis à l'écran. Et dans notre château, on va pouvoir acheter d'autres salles pour agrandir le château. Donc voilà, il y a plusieurs menus, plusieurs icônes pour agrandir le château, rajouter des ennemis. Et donc le petit inconvénient, quand même, ça va être de valider notre propre château à chaque modification. Donc ça, c'est rigolo au début, mais c'est vrai qu'à force, ça commence à être un petit peu pénible. Donc ça, c'est le petit inconvénient de la partie défense, de la partie tower defense. Donc au niveau toujours de l'attaque, on va revenir un petit peu sur l'attaque en parlant de l'inventaire. Puisqu'il s'agit d'un cancelage, donc on a une gestion d'inventaire, une gestion d'items que l'on obtient à travers les châteaux ennemis qu'on attaque. On obtient de nouvelles armes qu'il va falloir placer sur notre héros. Donc on a des armures sur notre épaule, on a une arme dans la main, on a des cuirasses, toutes sortes d'items que l'on débloque et que l'on récupère à travers les niveaux. Donc pour équiper notre héros. Alors en fait, ça aussi, ça va être une partie assez importante et qui va prendre pas mal de temps. A chaque fois qu'on finit un château, on va avoir de nouveaux items qu'il va falloir installer sur notre héros. Donc on n'est pas obligé de le faire à chaque château. Mais c'est vrai que tous les deux ou trois châteaux, il va falloir faire un petit tour dans l'inventaire pour voir si on n'a pas du matériel, des items plus upgradés que ceux qu'on a. On peut ensuite vendre nos propres items que l'on ne s'assert plus. On récupère pas grand chose non plus en quelques pièces d'or. Mais c'est déjà pas mal. Donc étant donné que j'ai pas de vidéo avec le propre son, je vous propose donc de regarder un château fait par un autre joueur avec l'ambiance générale du jeu. Je vous laisse regarder, ça dure pas longtemps, ça dure une ou deux minutes. A tout de suite. Réalisé par un défi de par onière a la pluscure. Sous-titres par l'ómire. Réalisé par l'école. Réalisé par l'élan qui suit. A l'a-lée. Sous-titres par l'a-lée. La mentale. C'est ce qui me plaît. Il n'y a pas de pouvoir de... ... de magique ! ... Donc voilà, on est vraiment dans une ambiance vraiment très sympa. Des bruitages excellents. Les graphismes sont très jolis, le gameplay est vraiment super. Donc en durée de vie ça va être un jeu qui dure très très longtemps puisque c'est un free to play. On va passer de niveau en niveau. Ça va être un petit peu sans fin en même temps. Alors au début on passe les niveaux assez rapidement évidemment. Et les niveaux à partir de 8 ou 9 vont commencer à être de plus en plus lent à passer. Donc ça aussi c'est un petit côté pénible. Et ça va être aussi un petit côté répétitif qui est une des principales critiques de ce jeu. Mais quand même le fait de pouvoir évoluer son héros est quand même très intéressant. Et donne un gameplay très riche. Avec plusieurs... énormément de possibilités de jeu. Y compris en se servant de un héros ou de plusieurs héros. Donc ça c'est vraiment excellent. Ensuite on a aussi un compte rendu. Puisque nous on attaque nos châteaux. Donc ça on voit quand on attaque notre propre château puisque c'est nous qui jouons. Mais quand on n'est pas là ou quand on n'est pas connecté, d'autres joueurs nous attaquent. Et ça on va pouvoir le retrouver dans le compte rendu. Puisqu'on va pouvoir voir en vidéo les attaques de nos ennemis. Donc voir un petit peu sur notre château comment ça s'est passé. Et comment on pourrait améliorer notre château. Pour effectivement que les ennemis n'obtiennent pas les 3 étoiles. Et ne pillent pas notre butin. Puisque voilà, chaque fois qu'on se fait attaquer on perd un petit peu de pièces d'or. De couronnes aussi voilà. C'est les couronnes en fait qu'on gagne à chaque niveau. A chaque fois qu'on passe un niveau qu'on gagne un château. Donc voilà, essayer de défendre au mieux son château avec des armes. C'est ce qu'il va falloir faire. En analysant un petit peu les vidéos de ceux qui nous attaquent. Et donc de s'améliorer. De mieux placer ses pièges. Pour mieux défendre son château et surtout son butin. Donc voilà, ça s'appelle The Mighty Quest for Epic Loot. C'est vraiment un jeu excellent que je vous conseille d'essayer. Un petit peu lourd au téléchargement. Ça fait ramer pas mal de machines. Y compris la mienne. Puisque j'ai pas pu faire de vidéos avec l'image et le son. Au début je voulais même me lancer dans un let's play. Mais ça a complètement foiré à la deuxième vidéo. Donc j'ai laissé tomber. Donc je vous présente quand même ce jeu. Qui pour moi est un jeu vraiment excellent. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Un prochain free to play. Ou un autre jeu. A bientôt les amis. Ciao. B Sous-titrage ST' 501